Musique Ce sont là les premières notes musicales de Jazz Awaga 2023. Timidement mais sûrement, et malgré les nombreux obstacles, qui tentent freiner la tenue d'un festival, dans un Burkina Faso de plus en plus éprouvé par l'insécurité. Jazz Awaga 31e édition se positionne visiblement comme le moteur de la résilience. Ce vendredi 28 avril au Sénaza, Abdoulaye Diallo, le président de Jazz Awaga, a encore rappelé combien la musique est un vecteur de réconciliation entre les peuples. Rien que pour cette raison, le festival se doit de tenir. Il faut qu'on tienne, parce que tout le monde peut flancher sauf le monde de la culture. Nous aussi on flanche, c'est mauvais. Dès qu'on ne peut plus s'exprimer culturellement, artistiquement, c'est fini. Donc nous, on a le devoir de maintenir toujours et de continuer à encourager. Vous savez pourquoi la musique accompagne toujours les armées ? C'est parce qu'on sait que la musique est motivante, on sait que la musique est importante pour unir les peuples. Donc nous, on doit toujours tenir. C'est pour ça que nos événements culturels, on doit travailler à la maintenir. C'est un devoir pour nous de rester debout. C'est le redémarrage d'une aventure, après 30 ans, et à un autre niveau, sur un autre level. C'est aussi l'édition de la résilience, du combat, pour rester nous-mêmes, pour magnifier la culture et magnifier le vivre ensemble. Après 30 années, l'édition de 2023 a ouvert officiellement ses portes au Sénasa, car l'Institut français, le partenaire historique qui a vu naître le festival, est fermé depuis le 1er octobre 2022. Saccagé et vandalisé par une population révoltée contre la politique française. Mais les premiers responsables de l'Institut se veut rassurants pour un retour récent dans ses locaux. L'Institut français et l'ambassade de France sont donc d'autant plus fiers d'avoir accompagné Jazz à Ouaga depuis ses débuts, qu'aujourd'hui ils volent de leurs propres ailes. Sur 31 ans d'existence, cette année est seulement la seconde où l'Institut français n'a pas pu accueillir Jazz à Ouaga dans ses murs. Et je suis heureuse de voir que le festival s'est adapté et a pu investir aujourd'hui le Sénasa et la semaine prochaine Canal Olympia Ouaga 2000. Et je voulais vous assurer que malgré cette délocalisation, nous sommes bien sûr à vos côtés. Et nous espérons bientôt faire encore mieux, faire encore plus, en vous accueillant dans un Institut français rénové et réparé qui vous offrira de meilleures conditions encore que celles que vous avez connues. Place à la musique Venu du Mali voisin, héritier du feu Ali Farkatouré, ce groupe sous la baguette magique de Ouma Baru Diallo ont fait revivre le public du Sénasa des Rhythmes de leur maestro, décédé il y a 17 ans aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada En 31 édition, les amoureux du jazz ont toujours su répondre présents à cette fête de la musique. Le seul du genre en Afrique et d'année en année reste solide pour satisfaire les mélomanes. C'est quand même le plus grand festival, un des plus anciens, les plus grands festivals de jazz en Afrique. Il faut qu'on mérite, on garde cette reconnaissance-là, il faut qu'on la maintienne. Ce n'est pas évident, mais on se bat quand même pour maintenir ça. Alors, il faut dire que cette soirée était tout de même spéciale, parce que vraiment, le jazz, comme on le sait, c'est une musique spéciale, spécifique. C'est le jeu des instruments et vraiment, ceux qui ont joué ce soir, vraiment ont prouvé de leur talent et vraiment, ils ont animé la salle, ils nous ont égayés. Et vraiment, on ne pouvait pas atteindre mieux que ça. C'était vraiment une superbe soirée qu'on a passée. Avec les deux groupes qui sont passés ce soir pour l'ouverture, franchement, on les tire le chapeau et on dit bon vin, toujours à Jazz Awaga. J'ai le programme en papier, je ferai l'effort chaque fois de consulter pour voir la suite du programme et faire l'effort de participer au maximum possible le restant des jours. Placé sous le thème jazz, culture et vivre ensemble, cette année, Jazz Awaga se tiendra du 28 au 6 mai. C'est donc neuf nuits de concert avec plus de 200 musiciens du monde repartis en 31 groupe. Rendez-vous donc jusqu'au 1er mai au Sénanza et du 3 au 6 mai à Canal Olympia Awaga 2000 pour vivre au rythme du jazz. Sous-titrage ST' 501